Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats soldes. Et de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous le savez parce que c'est marqué dans le titre. Je vais simplement vous présenter les soldes que j'ai fait dernièrement. J'ai notamment fait les soldes surtout pour la deuxième des marques. Franchement, je fais quasiment toujours ça. Je ne vais jamais aux soldes le premier jour parce qu'en général, je ne les trouve pas très intéressantes. Et j'ai souvent tendance quand même à aller vers les choses, bizarrement, qui restent en fin de collection. Et donc du coup, j'ai l'occasion d'avoir la deuxième des marques et du coup des soldes qui sont vachement avantageuses. Donc cette année, très franchement, je n'avais pas envie de faire les soldes. Et je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas forcément le budget qui m'en empêchait. Mais je ne sais pas, je n'avais pas l'envie d'acheter des fringues, du maquillage. Je ne sais pas, je n'avais pas trop envie. Et finalement, j'ai quand même craqué pour la deuxième des marques. Mais uniquement pour des fringues. Je me suis dit, j'arrête d'acheter du maquillage parce que très franchement, j'en ai assez. Enfin, j'ai dit ça, je me suis acheté un rouge à l'aide il n'y a pas longtemps. Mais en général, quand on fait les soldes, c'est quand même pour des choses qu'on n'a pas trop envie. Ou en tout cas, pour moi, c'est le cas. Quand j'ai vraiment envie de quelque chose, je l'achète sur l'instant et je n'attends pas les soldes pour le faire. Donc, voilà. Pour le maquillage, produits de beauté, soins, nala. Je n'ai rien acheté du tout. Et j'ai fait uniquement les soldes au niveau des fringues parce que j'aime ça et parce que j'ai repéré des petits trucs qui étaient plutôt sympas. Parfois, je vais commencer. Je vais commencer avec l'article que j'ai acheté en boutique chez Zara. Je ne me rappelle plus exactement du prix. Je crois qu'il était à 29 euros et il est passé à 25 euros, je crois. Je ne sais plus. Je vous mettrai exactement les prix de toute façon ou juste à côté sur la vidéo ou alors en barre d'infos. C'est le seul tout qui était au-dessus de 20 euros. Tout le reste, c'est en dessous de 20 euros. Donc, voilà. C'est un petit haut, en fait, tout simplement comme ça avec une sangle vraiment sur le tour de taille. Il est très fluide. La matière est vraiment agréable. Et je le trouve très chic avec une ouverture comme ça sur le côté. Je le trouve vraiment très, très joli. Donc, voilà. J'ai craqué pour ce petit haut. Ensuite, on va passer avec mes achats de chez Mango. Donc, j'ai acheté une, deux, trois, quatre petites choses. Notamment ce t-shirt. Donc, il est un t-shirt gris boyfriend, on pourrait appeler ça, avec retroussé un petit peu sur les manches. Et avec donc une écriture où c'est marqué flâner à Paris, le marais, capitale de la mode. Avec des petits strass sur le marais et je trouvais ça plutôt sympa. J'aime bien ce gris chiné également qui va un petit peu avec tout. Ensuite, toujours chez Mango, je me suis acheté ce petit pantalon qui est d'une légèreté. Il est vraiment super agréable. Et vous voyez les motifs. En fait, c'est un bleu. Un bleu un peu luisant et avec des petits motifs comme ça géométriques que je trouve super jolis. J'adore les pantalons fluides comme ça, notamment pour l'été. Je trouve ça vraiment agréable. C'est élastique à la taille. Ça fait un peu style jogging, mais classe. Et j'adore ça. C'est vraiment le genre de pantalon qui fait chic. Mais vous avez l'impression d'être dans un jogging, dans un pantalon de pyjama. Alors qu'en fait, vous avez un look qui est totalement classe avec ce petit côté brillant. Je trouve ça très joli. Ça fait longtemps que je voulais m'acheter vraiment un gros gilet. Donc c'est un gilet beige. Pas avec de la grosse maille. Mais il est quand même très lourd. Il tient franchement chaud. Donc là, j'ai pris un taille M et il taille parfaitement bien. Là encore, vous avez une petite sangle pour le resserrer ou pour la laisser comme ça. Ça fait très joli aussi. Alors celui-ci, je ne sais plus s'il était à moins de 20 euros. Je vous mets vraiment les prix exacts. Mais c'est vraiment pas cher. Je crois qu'il était à un peu plus de 30 euros à la base. Ça se voit que c'est de la qualité. De toute façon, chez Mango, en général, on n'est pas trop déçus. Donc j'étais plutôt contente de trouver ça. Vraiment, les pulls et les gros gilets comme ça, c'est vraiment à ce moment-là où je regarde au moment des soldes. Parce qu'en général, c'est quand même assez cher. C'est dans les 30, 40, 50 euros. Quand on va dans les magasins classiques. Et pendant les soldes, ça vaut vraiment le coup. Et on continue chez Mango. Alors en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la folie des pyjamas. Je veux juste... Parce qu'on est en hiver, très certainement. Et qu'il fait froid et qu'il a envie d'être toute bouillette. Mais j'avais envie de me prendre un pyjama chez Mango. Et je trouvais celui-ci vraiment très joli. C'est un rose un petit peu chiné également. Il est fluide, il est léger et tellement agréable. C'est une douceur vraiment sur la peau. Et je trouvais super original avec le petit cordon comme ça à la taille pour marquer un petit peu ce côté sportswear. Je trouve l'ensemble vraiment très très joli. Ensuite, j'ai fait des petits achats sur Asos. Et ça, vous l'avez déjà vu parce que je voulais montrer sur Instagram, sur Snapchat. Je crois que c'est tout. C'est ma petite chemise Asos que j'ai craqué dessus. Vraiment, j'ai flashé. Et par contre, c'est la seule chose que j'ai trouvé sur Asos. Bizarrement, j'ai acheté tout le temps, tout le temps sur Asos. Et cette année, je n'ai rien trouvé. Donc, je ne sais pas, je dois être chiant. Cette année, je suis compliquée, je ne sais pas. Mais je n'ai pas trouvé grand-chose. À part cette petite merveille, j'adore la matière déjà. Elle est épaisse. C'est vraiment une chemise d'hiver. Je pense que c'était vraiment trop chaud là-dedans. Elle a des petites finitions comme ça qui sont vraiment très jolies avec des coupures. C'est déchiré en fait sur les côtés. Ici, au niveau de la poche également. C'est vraiment un petit détail. Elle est très longue. Donc ça, j'aime beaucoup. Et encore une fois, il y a la petite sangle pour la taille. J'adore quand on a la petite sangle au niveau de la taille. Je trouve que ça marque vraiment la silhouette. Surtout sur des chemises qui sont assez larges, assez fluides comme celle-ci. Je trouve que ça fait très très joli. Et enfin, je vais terminer avec des chaussures. Donc forcément, quasiment à chaque fois pendant les soldes, j'y achète des chaussures. Et je ne le fais pas exprès. C'est que vraiment, j'ai des petits coups de cœur comme ça. Et là, je ne pouvais pas passer à côté. Par contre, ce n'était pas dans tous les magasins André. Parce que là, mon magasin est chez André. Vous l'avez peut-être déjà vu aussi sur Instagram. En fait, mon magasin est en liquidation. Apparemment, il y a trois magasins dans toute la France qui étaient dans le même état. C'est-à-dire que toute la boutique, entièrement toute la boutique, faisait au moins 60%. Et ça valait mais trop le coup. Et même encore là, je me disais, est-ce que je n'irai pas cet après-midi ? Parce que j'avais reféré une petite paire de chaussures et j'ai envie de voir si elle y est. On verra. En attendant, j'ai trouvé ces petites bottines. Quand je les ai vues, en fait, elles étaient vraiment à l'entrée. Je les ai vues une première fois. Je me disais, ça va, sympa, mais voilà. Par le coup, je les ai trouvées jolies. Elles étaient mignonnes, mais pas folles. Et j'ai vu une fille qui les a portées et là, j'ai craqué, je dis. En fait, elles sont calmes. Elles sont trop belles. Donc du coup, je les ai essayées et je les ai prises. Voilà, elles ont un petit côté avec ces petites sangles et tout ça, un petit peu rock. Moi, j'aime beaucoup. Et ce que j'aimais beaucoup aussi, en fait, la pointe, elle est plutôt fine. Donc ça adoucit un petit peu ce côté un peu trop rock, un peu trop garçon. Ça fait un pied assez fin, je trouve. Et elles sont super confortables. Elles étaient à 130 euros à la base. 130, 139, je ne sais plus. Et je les ai eues donc à 50 euros. Donc c'est le modèle Trashin. Je ne l'ai pas trouvé sur internet, mais vous la trouverez peut-être en boutique. C'est déjà tout pour mes achats soldes. Comme vous pouvez le voir, j'ai été assez raisonnable, je trouve. Je n'ai pas trop craqué. En tout cas, pas sur du cosmétique. Et ça, je me félicite à moi-même parce qu'à chaque fois, j'achète même si je n'ai pas besoin. Et là, j'ai tenu le coup. Mais bon, les soldes ne sont pas terminées. On verra. Voilà, en tout cas, j'espère que mes petits achats vous auront plu. J'espère que ça vous aura plu également de voir ça en détaillé avec la tenue directement mise en scène. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah ! Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous avez dû le voir au niveau du titre. S'il te plaît, toujours se ne me violent pas. Sous-titrage ST' 501